Les amis, bienvenue, c'est Seb et j'espère que ça va. Aujourd'hui on va parler de Product Market Fit. Le Product Market Fit, c'est une notion très importante dans le monde des startups, dans le monde des produits, de la technologie. Dans la vie d'un business innovant, il y a toujours le avant et le après. Et selon où est-ce qu'on se place entre les deux, notre stratégie marketing, notre positionnement, tout finalement repose sur des éléments différents. Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire une vidéo exactement là-dessus. Qu'est-ce que c'est le Product Market Fit ? Comment on le trouve ? Qu'est-ce que ça change ? Et comment on sait quand on l'a trouvé ? C'est parti. Enfin, j'ai trouvé mon Product Market Fit. Ça fait longtemps, ça fait à peu près un an que j'ai créé la chaîne et ça fait un an que je papillonne, que je teste des concepts, que j'ai une vague idée de mon audience et de ce que j'ai envie de faire. Mais là, ça y est, j'ai trouvé, enfin. En fait, pour ceux qui sont au nouveau sur la chaîne, qui connaissent pas trop encore le concept... Je m'appelle Seb, je suis entrepreneur, je travaille dans le monde des startups et ma passion, c'est de partager un petit peu toute la culture qu'il y a autour de ça. Allez, on traîne pas, on rentre direct dans la vise du sujet. Qu'est-ce que c'est que le Product Market Fit ? Allons voir ce qu'il se dit sur notre ami, l'Internet. Ça, c'est Mark Anderson, célèbre entrepreneur aux Etats-Unis, et surtout, c'est lui qui a inventé le terme de Product Market Fit. Voilà, donc je vous sens un petit peu perplexe comme ça. C'est normal, on va détailler un peu le tout. Le Product Market Fit, c'est quand un bon marché rencontre un bon produit et il y a un match. Attends, on va expliquer ça un peu mieux avec une formule mathématique. Ça, c'est mon produit. Ça, c'est mon marché. Ça, c'est comment je le vends. A plus B plus C égale jackpot. Donc franchement, comme ça, c'est tout simple. Quoi ? Qui ? Comment ? Comment je le vends, c'est-à-dire comment je le distribue, comment je me positionne, comment je vais rencontrer ce marché. Et quand les trois sont bien alignés et que tout match, c'est là qu'on a trouvé notre marché, c'est là qu'on peut y aller à fond parce qu'on a trouvé notre audience, parce qu'on sait comment vendre notre produit. Et donc ça, c'est une notion ultra importante. C'est l'équation à un million de dollars, l'équation que toute startup essaye de résoudre. Quand on est en pré-Market Fit, on cherche, on fait de la R&D. On essaie d'identifier qui peut avoir besoin de nos services. On peut s'identifier quelle est la meilleure façon de faire le produit et comment le distribuer. Donc on teste tout ça. On n'a pas encore trouvé la formule magique. Par contre, en post-Product Market Fit, une fois qu'on a trouvé ça, la stratégie, c'est plutôt d'y aller à fond, d'investir à fond dans le marketing, dans la distribution, parce qu'on a déjà trouvé le marché, nos utilisateurs. On a le bon produit, on sait que ça marche. Et là, c'est plutôt une question de croissance, d'injecter le max d'effort et d'argent et de temps qu'on peut. D'ailleurs, cette phase-là peut être ultra compliquée parce qu'il peut y avoir une croissance forte. Donc il faut recruter, il faut gérer les ressources, engager du monde, distribuer un max de personnes. Mais surtout, c'est aussi là où la concurrence devient féroce et énorme. Parce que tous les autres, ils ont compris que là, il y avait un marché, qu'il y a une entreprise qui est capable de vendre ses produits à des clients qui ont besoin de cette solution, et qu'en gros, il y a de l'argent à faire. Ok, alors c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour le trouver, ce product market fit ? Eh bien, si je reprends mon équation ici, le plus simple, c'est de jouer sur les différents paramètres, de les isoler et de les tester un par un. Par exemple, je peux garder mon produit, je peux garder mon marché, et tester simplement la manière dont j'essaye de joindre les deux. Ou je peux garder A et B et essayer de faire changer mon marché, sachant que c'est probablement la plus difficile des manières de faire. parce que changer le marché, c'est compliqué. Oui, on peut tester plein de marchés différents, mais avant de trouver sur le bon, ça peut être compliqué, ça peut être long, ça peut demander beaucoup d'efforts. Le plus simple, probablement, c'est surtout de jouer sur la variable A. Et ça, ça veut dire tester un produit complètement différent. Alors oui, c'est un peu contre-intuitif des fois, parce qu'on va travailler six mois sur un produit, et c'est difficile de se dire que tout ce boulot, il faut le foutre en l'air pour tester quelque chose d'autre, mais souvent, c'est plus efficace, parce que ce sera dans tous les cas plus facile et moins d'efforts que d'essayer de changer tout un marché. En fait, petite parenthèse, le concept de l'équation, là, je le trouve super. Je l'ai repompé un peu sur The Family, parce que je trouve qu'il est super bien fait. Je mettrai les liens en description, ils vont vraiment plus dans le détail. Ça vaut vraiment le coup d'aller regarder. Alors un jour, à force d'avoir cherché, testé ces différentes variables, vous allez enfin résoudre cette équation. Et comment on le sait ça ? Comment on peut reconnaître qu'il y a bien un product market fit ? Eh bien, on le sait grâce à deux éléments principaux. Un, le taux de conversion, c'est-à-dire que les clients potentiels qui vont être exposés à votre solution, ils vont s'offrir le service ou le produit. Quand on n'a pas le product market fit, vous avez beau présenter à votre client potentiel votre solution, les taux de conversion sont très faibles. Ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à les convertir pour un pourcentage minime de conversion. Alors que lorsqu'il y a un product market fit, eh bien, ce taux de conversion, il explose. Il est bien plus gros quand vous présentez votre solution à vos clients potentiels qui ont vraiment le besoin et qui, pour le coup, veulent acheter la solution. C'est pour taux de 10, 20, 30% de conversion. La deuxième façon de savoir, c'est lorsque vous arrivez au stade où l'effort que vous mettez pour convaincre quelqu'un d'acheter vos produits diminue de manière quasi exponentielle. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être, il te fallait une ressource pour convertir un client. Donc à chaque fois, c'est difficile. Pour convaincre 10 clients, il faut mettre 10 ressources. Alors que quand tu as ton fit, une ressource, ça ne va pas te permettre de convertir seulement un client, mais 10 clients. Parce que tous les efforts de marketing, d'une part, ils se font de manière beaucoup plus simple. Les gens ont compris la valeur tout de suite au produit. Mais en plus, ces clients, ils vont partager en fait. Quand on commence à partager ta solution, c'est que là, il y a quelque chose. Bon, donc si je fais le parallèle maintenant avec ma chaîne YouTube. Donc avant aujourd'hui, j'étais vraiment dans cette étape de je papillonne, je teste des trucs, j'ai une petite idée de produit, j'ai une petite idée d'audience, mais je ne sais pas exactement. Donc là, ça fait à peu près un an que je testais différents formats, différents sujets, sans savoir vraiment ce que j'avais envie de faire ou à qui j'avais envie de m'adresser. Eh bien, à force d'avoir testé un petit peu, cherché comme ça, je pense avoir trouvé ce qui me manquait. La formule générale qui fait que je vais pouvoir y aller à fond. En gros, mon audience, c'est tous les startupeurs, les indie makers, les gens qui veulent se lancer en freelance, qui veulent lancer des projets, toute cette communauté de gens passionnés par les produits technologiques, l'entrepreneuriat, le business. Et ma chaîne YouTube, c'est un produit qui va proposer du contenu dédié à ces personnes-là, où je vais partager des concepts liés à ce monde-là, que ce soit des partages d'expériences, mais aussi du contenu plus pour l'inspiration ou la motivation, comme retracer un peu le parcours de certains produits ou certaines start-ups, ou parfois du contenu un peu plus divertissant, juste un peu plus léger, pour s'amuser. Bref, maintenant que je pense avoir trouvé un peu la raison d'être de cette chaîne, je vais pouvoir mettre les stratégies en place pour promouvoir un peu plus la chaîne. D'ailleurs, c'est pour ça que je change le nom et le logo pour pouvoir aller à fond dans cette direction. Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, je pense que ça va être intéressant et fun, donc on va y aller à fond. Je vous encourage de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, histoire d'être prévenu quand des nouvelles vidéos sortent, parce que je n'ai pas de planning précis. Ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, je ne sais pas. Donc abonnez-vous, c'est le moyen le plus sûr de ne pas rater les vidéos. Et avant de se quitter, je vais partager avec vous une petite application. Vous savez que j'aime bien faire ça, faire découvrir un petit truc pas forcément trop connu. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir Muesli, une extension Chrome qui vous permet d'accéder à tout un tas d'inspiration lorsque vous ouvrez un nouvel onglet de votre navigateur. Ça vous montre les articles tendances dans la tech, dans le design, dans la programmation. Et évidemment, vous avez le contrôle. Vous pouvez choisir les sources à afficher ou ne pas afficher. C'est vraiment génial pour l'inspiration. Voilà, on arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao !